le nouveau président de téléhouse france alors bonjour tout d'abord est ce que vous pourriez nous raconter un peu votre parcours et ce qui vous amène ici à cette fonction alors ça fait 16 ans que je suis chez téléhouse maintenant incluant trois années d'école d'ingénieur dedans 16 ans parce qu'en fait j'ai commencé chez téléhouse dans ce qu'on appelle dans le parcours d'école d'ingénieur le stage ouvrier mon stage ouvrier je l'avais fait en tant que technicien télécom chez téléhouse à l'époque en 2005 et en fait mon job c'était de câbler les rats des clients et c'était un travail qui m'avait passionné parce que j'étais déjà téléhouse de voltaire qui est le coeur de la connectivité en france et je côtoyais des gens qui lançaient leur activité à l'époque qui s'appelait octave claba vh qui s'appelait en fait il y avait tout l'écosystème de ce qu'on appelait à l'époque silicone sentier qui était hébergé dans ce data center et avec qui je partager des problématiques techniques du quotidien sur comment faire en sorte que le réseau fonctionne sur comment faire en sorte que le rack soit proprement câblé et en fait j'étais baigné dès le premier jour de cet environnement terrain donc je suis quelqu'un qui vient du terrain et après j'ai fait mes études d'ingénieur télécom et puis je suis revenu en tant que cadre chez téléhouse j'ai fait plusieurs plusieurs autres fonctions comme fonction terrain mais cette vision du terrain ne m'a jamais quitté donc je suis vraiment quelqu'un du serail de l'entreprise qui a fait au moins six boulots dans la boîte du commercial aux stratégies au niveau londres en passant par la finance technique et les opérations donc j'ai vraiment eu ce privilège de faire le tour des métiers du data center et au final de bénéficier de la confiance du groupe maintenant pour porter l'avenir de télébox en france qui est un avenir on en parlera peut-être plein de challenge et de défis de croissance alors oui on va en parler mais juste avant j'aimerais qu'on évoque la perception que vous avez du changement dans le monde du data center en 16 ans vous avez parcouru quand même toutes les étapes qui amène aujourd'hui un data center omniprésent tout à fait en fait à l'époque où j'ai commencé à travailler dans cette industrie le data center était encore très télécom voire même purement télécom d'ailleurs les racks était à 0 5 kilowatts le rack la haute densité c'était un kilowatts le rack à l'époque donc c'était effectivement une autre époque technologiquement et puis la fonction du data center dans l'IT était différente de celle qu'on connaît aujourd'hui avait bien sûr pas le cloud c'était une fonction relais c'est une fonction purement télécom et la majorité des data center tel qu'on l'entend aujourd'hui donc les systèmes haïti des workloads clients tournaient chez eux on promise dans leur propre data center on n'était pas encore à la vague actuelle qui est le retour soit vers le cas ou soit vers le data center classique pour héberger et donc ce qu'on a observé sur ce que en tout cas j'ai le privilège de voir grâce à télé house sur cette période c'est cette transformation radicale de l'IT donc déjà il y a une défaut il ya une fragmentation complète des workloads clients donc chaque système d'information est devenu quasiment autonome un silo à lui tout seul avec parfois sa propre bu et du coup chaque silo prenait quasiment ses propres décisions haïti parfois lié à un fournisseur parce parfois lié à un système cloud d'indépendant parfois lié à une manière de fonctionner qui était indépendante et donc cette fragmentation de l'IT a créé les vagues successives qu'on a connues qui sont la virtualisation puis le cloud puis le passage là aujourd'hui sur le réseau sd1 etc etc donc tout cela j'ai eu le privilège de le voir hands-on chez télé house avec avec les clients et ça ça nous a fait arriver à l'époque qu'on connaît aujourd'hui alors cette époque du data center elle se caractérise quand même avec quelque chose qui est singulier et peut-être porteur à la fois de risques et d'opportunités pour l'industrie c'est que il ya une scission en deux de l'industrie du data center il ya un côté très immobilier très donc ce qu'on appelle hyper scaler très vraiment real estate au sens américain ça veut dire là c'est du volume c'est du mégawatts c'est on raisonne même en termes financiers en classe d'actifs immobiliers et puis il ya une autre partie très qui est restée très télécom donc aux origines du data center que télé house a créé parce que télé house a 34 ans d'existence c'est la première maison c'est la doyenne des data centers dans le monde c'est retour aux origines il est resté en fait c'est la deuxième partie de de cette scission de cette industrie qui est resté très hub télécom donc très carrefour de communication et donc le challenge que tous les acteurs en tout cas majeur de cette industrie ont à faire c'est comment résister à cette pression immobilière qui est portée en général par les GAFA en tout cas par les hyperscalers tout en gardant ce côté hub télécom qui est en fait le centre de l'attractivité de cette industrie parce que c'est là où on génère réellement la valeur c'est là où il ya les interconnexions et c'est les interconnexions qui portent la valeur en data center maintenant c'est quelque chose qui est connu qui est partagé comment concilier ces deux là sans qu'il y en ait un qui prennent le pas sur l'autre et qui puisse y avoir une oxygénation entre les deux composantes de cette industrie voilà le défi qui est posé me semble-t-il pour l'avenir de notre industrie qui est absolument excitant à relever en tout cas pour nous tous c'est ce que je pense vous même vous observez de par vos discussions avec les uns et les autres en effet en effet alors justement c'est très opportun vous êtes nommé au moment où cette nouvelle vision du data center émerge comment vous voyez et quelle est la vision de l'avenir que porte téléhouse et que vous allez porter également alors moi j'ai pour mission de faire entrer téléhouse france en hyper croissance avec une logique de hub régional donc il ya la région de paris il de france qui sur lequel nous nous avons une position de leader en termes de connectivité grâce notamment au site de téléhouse de voltaire qui est le site numéro 1 de connectivité en france et le numéro 4 en europe voire même au monde donc c'est un centre absolument majeur et on s'appuie sur ce centre là pour construire une logique de hub notamment avec notre site des îles lignes d'ath3 et puis plus tard d'autres sites en île de france qui vont avoir cette attractivité en termes de connectivité de manière à proposer un écosystème complète aux clients quel que soit le site qu'ils vont choisir sur cette ville mais l'île de france n'est que le début pour nous en tout cas en france on a une deuxième région sur lequel on a des projets extrêmement ambitieux qui est la raison région de marseille on a commencé par un partenariat avec il ya de jaguar networks pour commencer à construire notre hub de marseille mais ce partenariat n'est que le début de l'histoire notre développement à marseille est également quelque chose sur une feuille de route que moi j'ai aujourd'hui sur mon bureau et que je dois exécuter pour le groupe mais c'est pas fini je pense que la france peut porter d'autres régions d'autres zones au niveau de hub régional qui fait transiter du trafic international donc il ya du poids dans la connectivité internationale certes paris et marseille vont rester leader mais je pense que d'autres d'autres agglomérations apparaître de par leur situation géographique et le développement de l'europe l'afrique l'asie les amériques et comment ils s'interconnectent avec l'or donc tout ça va générer de nouvelles dynamiques et ma mission ça va être de développer ça voilà moi en tout cas comment j'aborde aujourd'hui ma nomination et la mission qui m'a été conviée confiée aujourd'hui tout à fait alors c'est ce que vous venez de nous décrire en fait est également lié on l'a vu en particulier sur paris marseille sur l'atterrissage des câbles entre autres les câbles sous-marins et tous ces grands axes sur les régions il y a moins d'atterrissage de cas comment vous l'envisager est ce que cette construction de hub va se focaliser sur des écosystèmes locaux avec des peut-être des partenaires on sait qu'il y en a beaucoup de projets actuellement de data center en france où est ce que ça va se caractériser par la création de grands centres qui sont supportés par vous même avec vos propres data center alors ma vision de ce développement là donc des synergies qui peut y avoir entre les data centers régionaux et les data centers locaux je dirais ce qu'on appelle certains appellent edge est la suivante moi je pense que les data centers au niveau mondial sont régis par une dynamique qui ressemble un petit peu à celle du cerveau humain ce sont des synapses des nœuds il y en a des plus gros et des plus petits mais le cerveau humain a besoin de tout cela pour faire transmettre l'information la traiter et l'exécuter correctement je pense que les data center à l'échelle de la france ça va être pareil il y aura des nœuds importants des synapses importantes qui sont paris marseille peut-être l'île peut-être bordeaux peut-être lyon parce que là il ya des interconnexions avec l'extérieur et il ya un niveau d'irrigation en termes de fibres sous-marines ou terrestres qui est supérieur au reste néanmoins ces hubs là ne peuvent pas survivre sans les data centers locaux qui sont au plus proche de l'utilisateur final et donc le tout est de trouver la bonne formule pour interconnecter tout cela et faire en sorte qu'il y ait une meilleure efficience dans le 30 dans la transmission d'informations pour que les coûts soient moins élevés pour l'utilisateur final la latence soit meilleure le débit soit meilleur et la sécurité soit meilleure il ya quatre axes sur lesquels il faut agir au plus proche de la connexion du client pour faire en sorte que cet ensemble là régional et local fonctionne concrètement comment ça va se faire alors nous on va rester honneur est extrêmement investi dans ces fameux obres et obres régionaux dont j'ai parlé à un instant mais on va on a aussi une logique et une stratégie de partenariat à développer avec les acteurs locaux donc on n'a pas vocation à construire des data centers partout sur le territoire néanmoins on a vocation à connecter tous ces data centers aux synapses centrales qui se situent dans la région que je viens de décrire et ça ça se fera avec des partenariats avec des niveaux d'interconnexion qu'on est en train de construire avec des acteurs de la connectivité également qu'on va qu'on va annoncer bientôt mais en tout cas sur lequel on travaille très très activement donc un très beau projet pour le nouveau patron france de télé house et on va vous souhaiter plein de bonnes choses juste pour terminer une dernière question vous nous avez évoqué votre parcours votre vision de l'évolution du data center et puis aujourd'hui vos projets en tant que télé house france si vous aviez un conseil à donner aux gens qui vous écoutent aujourd'hui et qui voudraient se lancer dans la construction d'un data center il y en a beaucoup comme vous le savez en dehors de travailler avec télé house quel conseil vous donneriez alors je leur souhaite beaucoup de chance parce que ils auront ce fameux dilemme à résoudre qui est est ce que votre activité elle est de nature immobilière ou technologique la réponse à cette question me semble-t-il donne une trajectoire complètement différente aux porteurs de projets s'il est dans une logique immobilière effectivement il y aura une direction qui est de plus en plus clair on cible un GAFAM on lui vend 100 mégawatts enfin on lui loue 100 mégawatts et puis on attend un retour immobilier sur cet actif de la même manière où au lieu de louer des bureaux en fait on loue des hangars climatisés c'est une logique c'est un métier qui existe qui se développe qui marche très bien mais voilà c'est pas celle de télé house aujourd'hui en tout cas la deuxième logique c'est une logique plus technologique et là effectivement il y a un actif clé qui n'est pas immobilier qui purement technologique c'est l'interconnexion quelle est la stratégie d'interconnexion que vous mettez en place dans votre data center si vous êtes dans cette logique là effectivement télé house peut être un partenaire parce que c'est finalement notre raison d'être notre mission aujourd'hui en tant qu'entreprise donc voilà ce que ce que je dirais à tout porteur de projets de data center quel que soit d'ailleurs le pays dans le monde on va retrouver la même logique merci samisli merci merci